Il va falloir que je range tout ça tantôt. La vie est belle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allô tout le monde, fait que dans le fond, aujourd'hui, comme vous n'auriez pu le voir dans le titre, c'est la part 2 du haul. Big, try on, fucking, gros, haul, le malade, écoute, on n'en reviendrait pas. Fait que je vais comme me skipper la grosse intro de malade, pis que ça prend 2 minutes de parler, pis ben je vais vous laisser avec la vidéo, mais avant. Je tiens à vous dire un gros merci pour tous les beaux mots que vous m'envoyez à chaque jour depuis que j'ai commencé ma chaîne et tout, pour vrai, c'est malade. Mais bon, ok, je tiens vraiment à vous dire un énorme merci pour tout 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 le support que vous me faites depuis comme 10 mois, c'est capoté. Sérieux, je reçois tellement des messages de vous, pis je suis comme, oh my god, ok. Vous savez tellement pas à quel point ça me fait plaisir, tous vos beaux mots, pis à quel point vous me supportez dans ça, c'est n'importe quoi, sérieux, merci beaucoup. Pis la famille continue à s'agrandir, pis je suis tellement contente, pis je capote, ok, merci beaucoup. Je vous aime fort, 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 pis ben là, ça suffit le parlage. Je lui dis en plus que je n'allais pas parler longtemps, mais là, ça fait 3 minutes que je parle, fait que, on va y aller, ok. Pour ce qu'il y ait des prochains achats, dans le fond, c'est vraiment 3 boutiques combinées ensemble, pis dans le fond, c'est vraiment des vêtements de dense, fait que je me suis dit, tant que la niaise, ben je vais les combiner ensemble, ça va être fait. Le premier achat, c'est vraiment quelque chose d'assez baisé, que je pourrais comme mettre tous les jours, pas juste à la danse, et c'est le petit chandail assez baisé, fila. Pis ça, en fond, je l'avais acheté à la base pour ma danse. Fait que je m'étais acheté ça, mais comme je pourrais clairement le mettre à tous les jours dans mes pantalons, pis tout, là. Un beau petit chandail assez baisé. Donc après ça, je suis allée chez Nike, pis j'ai acheté 2 chandails, qui se ressemblent pas mal. Et le premier, c'est un chandail bleu, Nike, avec le petit logo, genre, bizarre, là, on comprend pas trop, là, y'a du gris, du blanc dedans, on sait pas trop, mais c'est un chandail Nike assez baisé, pis ben, c'est pas mal ça pour le Nike. Le deuxième achat chez Nike, dans le fond, c'est encore une fois un petit chandail Nike bleu, comme ça, avec le petit logo rouge, avec le petit logo Nike, pis tout, là. Y'a comme 2 logos Nike, un par-dessus là. Oui, je sais, c'est comme la même couleur, la même affaire, sauf que le Nike est pas écrit pareil, pis j'aurais pu prendre une autre couleur, mais bon, j'aimais ben le bleu dans ce temps-là. Pis ben, c'est ça, c'est un beau petit chandail Nike de Nike. Et finalement, pour conclure mes achats de genre danse, on sait pas trop, c'est pas clair, ben, j'ai été chez Reebok, en fait, chez Sport Expert, y'avait du Reebok, pis ben, j'ai acheté ce beau petit sweater-là. Mais c'est un beau petit sweater comme ça, pis je roule tout le temps les petites manches, parce que, ben, c'est ça, là, j'aime mieux rouler les petites manches, je trouve ça cute. Je mets ça à la danse comme que je pourrais le mettre comme à tous les jours, pis c'est ça que je fais pas mal. Fait, c'est un beau beau petit sweater Reebok, je l'adore, ok, c'est mon amour. Et finalement, le dernier chandail Reebok, dans le fond, c'est un beau petit chandail Reebok blanc comme ça, assez baisé, classé. J'ai rien d'autre, finalement, à dire sur ce beau petit chandail-là. C'est un chandail assez simple, blanc, c'est ben beau, joli, en rabais, fait qu'on aime ça quand c'est en rabais, on adore ça. Donc, finalement, on est rendu presque à la fin pour ce qui est de la catégorie vêtements. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que j'ai acheté chez Dynamite. Donc, ce que j'ai acheté chez Dynamite, c'est un beau petit tube, comme ça, jaune, moutarde, on sait pas trop. Et je l'adore, il tient tellement bien parce que dans le fond, dans le petit tube, il y a comme des petites gélatines, je pense pas qu'on appelle ça de même, mais c'est comme la petite gélatine qui fait que ça soutient. Que ça va pas tomber. Pis ben, c'est vrai que ça te soutient assez bien, merci. Pis je l'adore littéralement, jaune, ok, c'est comme l'une de mes couleurs préférées avec le roux. Quand j'ai vu ça, que ça me faisait bien, parce que d'habitude, les couleurs jaunes, en fait, les vêtements avec du jaune, ça me fait pas bien parce que j'ai l'air comme d'une teinte. Mais, ce beau petit chandail-là, c'est comme un genre moutarde bizarre. Fait que ça me fait bien, pis je capote un peu, je suis comme... Oh my god, j'ai du genre dans ma garde-boune. Fait que, c'est un beau petit morceau que j'adore. Avec ce petit tube-là, je le mets souvent avec mes belles petites t-shirts quadrillées comme ça, pis qui viennent avec une belle petite ceinture, comme ça. Fait que c'est des belles petites t-shirts que je mets pas mal avec n'importe quoi de unis, genre rouge, jambes, bleues, toutes les couleurs que tu voudras, là, un beau petit chandail uni avec ça. Merci, bonsoise. On aime ça comme ça. Maintenant, on va passer au Favourite 21. J'ai acheté une belle petite camisole comme ça. C'est une petite camisole assez simple, encore une fois, rayée. Fait que c'est un beau petit chandail comme ça, assez cute. Je peux passer ça n'importe quand, pis, ben, j'ai pas grand-chose d'autre à dire pour ce morceau. L'autre prochain magasin, qui est, c'est un chandail que je pense que j'aurais jamais acheté au prix régulier parce que c'était comme... Mais, j'ai eu comme un rabais de ralouette, de rabais de rabais de rabais. Fait que, c'était vraiment pas cher. C'est un beau petit chandail, à manches longues, à percrombie, jaune. C'est pas trop chaud, pas trop froid. Pis, je suis comme tombée en amour avec. Sérieusement, il y avait une couleur bleu-rouge. Pis, finalement, j'ai fait, ok, non, ça rend beau, tu vas te faire quand même avec le bleu-rouge. Je vais aller prendre jaune parce que t'aimes le jaune, pis c'est beau. Pis, ben, qu'est-ce que je fais, vu qu'il est assez long, vu que c'est un large, je viens faire un petit nœud en bas comme ça, mais peut-être pas lait comme ça, mais en tout cas, je viens faire un nœud dans le bas. Fait que, comme ça, ça tient, c'est beau, c'est magnifique, on aime ça. Merci, bonsoir. Après ça, j'ai été chez Simon's, pis je me suis acheté un chandail que tout le monde a. En fait, c'est comme mon père qui m'a dit, ben non, achète-le, il est beau, ça rend pas. Mais bon, finalement, j'ai fini par l'acheter parce qu'il me faisait bien. Fait que j'étais comme... Un nœud. Fait que, c'est un chandail Levi's, qui est blanc comme ça, que tout le monde a. Fait que, littéralement, tout le monde l'a. Pis c'est comme le white basic chandail. Ben là, je suis rendue une white basic avec ce chandail-là. Fait que, je l'ai acheté, pis ben, je regrette pas mon achète parce que, ben, c'est ça, c'est un chandail de tous les jours que je peux mettre n'importe quel. Finalement, le dernier item, ça vient de chez Suzy Sheer. Suzy. Suzy. Suzy Sheer. Suzy. En tout cas. Suzy Sheer, je sais pas trop comment dire, ok, je suis vraiment désolée. Pis c'est des belles petites chutes que j'ai pognées en rabais. Pis ils sont vraiment, mais vraiment cute. C'est des belles petites chutes reuillées bleues et blanches. Et je les adore, je les mets tout le temps. Genre, je les ai mis pour aller en Floride, pis j'ai comme capoter pendant la route. J'adorais. Full confortable, full cute, je peux mettre ça n'importe quand, pis c'est assez léger. Fait que, on aime ça comme ça. Finalement, la dernière catégorie, ça va être les accessoires. Fait que, le premier item que je pognes, c'est des belles petites lunettes qui me viennent de chez Bisou. Mais c'est des belles petites lunettes assez cute. Je les avais achetées pour mon voyage parce que j'avais pas de belles lunettes. Là, j'étais comme, ces lunettes-là, je vais les acheter. Évidemment, je les ai mis à tous les jours à mon voyage. Fait que, ces petites lunettes-là, ils ont fait la job en masse pis je les ai portées pendant tout mon voyage. Fait que, ils sont bien doux. Le prochain item, je pense pas que tout le monde va les aimer. Et c'est des belles flip-flops avec du poêle. C'est pas de la vraie fourrure, ok? Moi, j'aurais jamais acheté des gougounes avec de la vraie fourrure. Et ben, je m'en rappelle plus trop, ils viennent de où. Je sais pas trop ça, mais c'est un magasin inconnu. C'est pas trop, là. Mais, il était pas cher. Fait que j'étais comme, why not coconut? Et finalement, le fameux item que j'attendais depuis des années, ok? J'ai attendu ça tellement longtemps. Fait que, c'est les fameux Stan Smith basic comme ça. Voyons! Après, je les avais mis à présenter des vêtements. Pis là, des souliers sans grâper. Et comme vous voyez, je les ai déjà mis. J'avais trop hâte de les avoir. Pour vrai, je capote. C'est magnifique. Je les adore, ok? Ça se met avec n'importe quoi. C'est des souliers blancs. Je sais pas pourquoi je les avais jamais achetés, mais bon. Maintenant, j'ai les ai. Fait que... Et je suis littéralement en amour avec ces souliers-là. C'est comme rendu mes souliers préférés de toute ma collection. Fait que c'est comme rendu mes presses. Pis j'ai mis comme tous. Le prochain item, c'est un sac que... Oh my god! C'est comme un gros coup de coeur. Et c'est un petit sac rouge comme ça. C'est fait par une designer. Fait que c'est pas vraiment une marque. C'est vraiment fait par la designer elle-même. C'est fait de vrais cuir. Et en dedans, ben c'est ça. En dedans, il est comme tout poilu pis cute. Pis il y a une petite poche à l'intérieur où je peux mettre genre ma carte opus, mes affaires comme ça. Fait que il est bien pratique. Je l'adore. Il est cute. Il est rouge. Bref, c'est mon petit sac. Et finalement, le dernier achat de tout ce gros haul de malade, c'est ma petite pochette d'ordinateur. Oui. Ok, c'est vraiment plate comme achat. Mais il m'en fallait vraiment une. J'avais besoin d'une pochette pour mon Mac. Et c'est cette belle petite pochette rose. Et à l'intérieur, il y a une petite doubleur poilu. C'est vraiment cute. Fait que comme ça, je suis sûre de pas briser mon ordinateur. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette pochette-là, c'est qu'en avant, il y a comme deux pochettes. Il y en a une pour mon téléphone que je peux ranger ici. Et par la suite, tu ouvres la grande pochette. Pis je peux ranger comme mon chargeur, mes crayons pour l'école. Parce que je ne me tente pas vraiment de traîner toutes mes affaires. Fait que je peux ranger mon chargeur ici. Avec la petite clé. Parce que des fois, quand je fais des travails, j'ai besoin de ma clé USB. Fait que je traîne tout en ça. Et mon petit chargeur. Fait que c'est pas mal ça pour la petite pochette d'Omdy. Pis je suis vraiment contente. Pis elle vient de chez Big Bear. Bon, ben ça a bien l'air que j'ai pas fait de conclusion. C'est ça qui va conclure la partie 2 du haul. Le Big Tryon Haul. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Pis si ça vous tente de voir d'autres hauls de ma part, ben dites-moi là dans les commentaires. Pis ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut! Pou! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501